Sud Radio, le coup de cœur des libraires. Valérie Expert, Gérard Collard. Bonjour Gérard, il fait froid, quoi de mieux que de lire un bon bouquin. Ne sortez surtout pas, vous restez près de votre radiateur, pas trop parce que c'est cher. Il faut aller chez le libraire pour chercher un livre. Ah ouais, surtout en ce moment, les enfants, allez chez votre libraire. Je commence avec mon coup de cœur. Le livre des Jeveux de Soledad Bravi, moi je suis fan des dessins de Soledad Bravi. Et alors ça, c'est un livre, à partir de deux ans, deux ans et demi, je vais vous dire, j'ai gardé mon petit-fils. Il le connaît par cœur. Et alors le livre des Jeveux, c'est Jeveux, évidemment, c'est Jeveux les genoux, Jeveux que tu me donnes à manger, Jeveux que tu me portes, Jeveux un câlin tout de suite. Et puis la maman, elle dit, tu n'oublies pas quelque chose, s'il te plaît. Voilà, merci. C'est vraiment pour les petits, c'est Loulou et compagnie, l'école des loisirs, avec les dessins joyeux, gays. C'est très joli, regardez sur les podcasts, on a plein de... Franchement, si vous avez des petits-enfants, enfin des enfants petits et des enfants et des petits-enfants, ce livre-là, vous allez faire un carton, parce qu'ils comprennent le Jeveux. Oui, alors ça se dit, c'est un livre qu'on pourrait offrir à certains adultes en ce moment, parce qu'il y a une génération, ils n'ont pas dû lire ce livre. Absolument. Voilà. Beaucoup de talent, Soledad Bravi, donc le livre des Jeveux. Alors Gérard, on commence avec toi ? Je vais vous parler d'un... Alors maintenant, je vais me faire dans la technique, mais voilà. D'une série qui est écrite par Sylvain Larue. Alors le premier tome, ça s'appelait Le Crime de l'Odéon. C'est aux éditions Brajlon, oui, Brajlon. Et je trouve que c'est une série absolument incroyable, parce que... Alors déjà, les romans sont passionnants, il y a des intrigues, et surtout, ça vous décrit une époque dont les policiers, les auteurs policiers ne s'intéressent pas. Mais en général, c'est l'auteur du Second Empire. Et le Second Empire est très décrié, c'est-à-dire qu'on disait que Napoléon III était nul, c'était une époque sans intérêt, il y en a. Et là, il vous plonge dans cette époque absolument incroyable, qui ne manque pas de charme. Alors, la corruption, l'ambition, l'argent, c'est bel ami de mon passant. Les coulisses crapoteuses. Ah ouais, c'est... Alors derrière... Mais en même temps, c'était une époque qui a tout changé. C'est-à-dire que c'est une époque où le train arrive en France, où il y a des lois sociales aussi. C'est, allez-y, vous prenez tous ces bouquins, il y a toute une série, c'est pas cher. Alors, redites le titre. Le titre, ça s'appelle « Le crime de l'Odéon », c'est de Sylvain Larue, et c'est aux éditions Brajlhomme. Ah d'accord. Franchement, c'est une... Vous plongez dans les bas-fonds du Second Empire. Ah ouais, j'ai franchement adoré. Bon, ben, on va lire. Quoi d'autre ? Alors, je vais faire du faillotage, parce que je crois que je n'étais pas sûr de finir l'année dans cette station. Donc, elle m'a dit, la dame qui était en face de moi, il faut absolument que vous fassiez ce livre, parce que... C'est faux. Je vois ce que vous avez dans les mains, c'est faux. Non, j'ai adoré, et les gens ont adoré. Et en plus, c'est un livre que vous pouvez lire si vous aimez le polar, et un livre que vous aimez si vous aimez la littérature. Enfin, si vous n'êtes pas passionné par le polar, c'est un monsieur que je n'aime pas trop, qui s'appelle Jacques Exper, franchement insupportable. Et ça s'appelle « Le carnet des rancunes » en livre de poche. Et franchement, l'idée, je n'aurais pas pensé. C'est l'histoire d'un gars... Mais par contre, depuis que je l'ai lu, en gros, je le fais. C'est-à-dire qu'il a pris un carnet, et tous les gens qui lui ont fait des cracks et tout, ils les notent en se disant « Un jour, je me vengerai ». Et il arrive à la cinquantaine, et là, il se dit « C'est le bon moment, et vous avez... » Mais alors, c'est d'une... Alors, c'est fin, ça ne manque pas d'humour, il a des trouvailles absolument incroyables. Il arrive à chaque... En fait, c'est des petits polars. À chaque petite vengeance, mais il y en a une grosse. Et c'est ce qui est le film conducteur du roman. En fait, vous arrivez à la grosse, vous le prenez en plein dans la tête. Mais je trouve que chaque vengeance, en fait, c'est un petit polar. Et je ne sais pas combien de temps il a mis pour trouver ça. Je ne sais pas comment. Je ne sais pas, je vous poserai la question. Voilà. Et si vous n'aimez pas le polar, ce n'est pas grave, parce qu'en fait, c'est une étude de mœurs. Oui, oui, c'est observateur. Enfin, on retrouve beaucoup de gens moi, je sais que j'en ai rajouté depuis sur ma liste. Et allez-y, c'est vraiment... Et en plus, ce n'est pas cher. Attendez, enfin, pas cher, tout est relatif. Mais c'est 8,90. Quand on voit le livre de Harry, ce que je me suis fait insulter, parce que j'avais dit que... Ah bon ? Oui, parce que j'avais dit que, bon, si on pouvait attendre que ce soit en poche... Ce serait mieux. Oui. Donc, 8,90. Et franchement, allez-y. Ça s'appelle le carnet des rancunes. Il s'appelle Jacques Experts. C'est un immense écrivain de polar. Non, non, mais ça fonctionne très bien. Et moi, je suis très rancunière. Ah oui, bah moi aussi. Alors ça, j'oublie. Même des fois, je ne me souviens pas pourquoi je suis rancunière. Mais la personne paye un jour ou l'autre. Voilà. Le carnet des rancunes, Jacques Experts, c'est en livre de poche. Moi, je voulais vous signaler, chez Odile Jacob, la folie des chats de Claude Beata. Alors, il est vétérinaire, spécialiste du comportement des chats. Absolument, je déteste les chats. Moi, j'adore les chats. Et alors, vous allez apprendre plein, plein de choses sur votre chat. Moi, il y a des fois, je ne comprenais pas. Il vient se coucher sur moi. Puis d'un seul coup, je le caresse et il s'en va. Et en fait, il vient, il décide qu'il a envie d'un contact, mais il n'a pas envie que vous le caressiez. Et donc, il explique pourquoi les chats se comportent de la sorte. Vous allez comprendre, c'est un animal absolument formidable. Il y a énormément d'histoires qui sont d'histoires de chats. Il raconte effectivement comment on doit les nourrir, le langage. Il y a plein, plein de choses. Ça se lit comme un roman, quasiment. Parce que c'est... Ça donne la couverture. Oui, c'est ce petit chat. Mais vraiment comprendre pourquoi, parfois, pourquoi vous ne le comprenez pas. Et puis, comment assurer son bien-être. Il donne plein de petits conseils. Où placer le bol du chat sur le changement, sur l'environnement, sur le fait qu'il n'a pas forcément besoin d'avoir des humains avec lui. Il y a une préface de Boris Cyrulnik. Il est châteux aussi. Oui, je crois. Oui, oui, tout à fait. La folie des chats, c'est chez Odi Jacob, Claude Béata. Qu'est-ce qu'on lit ? Alors, moi, j'adore ce type. Et je trouve qu'on n'en parle pas assez. Alors, par contre, il y a des gens comme ça dont les critiques ne parlent pas beaucoup. Mais alors, quand vous allez sur un salon du livre, ils ont une communauté de gens qui les adorent et qui les suivent depuis longtemps. Et je ne comprends pas pourquoi il n'est pas... Voilà, il n'est pas dans les premières places. Il s'appelle Éric Mercier. C'est chez La Martinière. Et c'est un... Il a écrit un... Le premier tome, c'était Les Fauves. C'est paru en pocket. Et puis, le deuxième, ça s'appelle Panicadrou. En fin de compte, ce polar, il s'intéresse au monde de l'art. Et il va vous faire... C'est assez fascinant, le monde de l'art. Les ventes aux enchères, les faux tableaux, les tableaux. Et alors, toutes ces intrigues... C'est tout un monde... Attention, avec l'argent, l'ambition, la jalousie. Ils sont prêts à tout. Puis alors, en plus, il y a cette notion de... On ne sait jamais si c'est un faux, si ce n'est pas un faux. Alors, il y a des meurtres dans le premier. Les faux, c'est absolument les premières places. Parce qu'on va me dire si je décrive ou... Les premières pages, je m'en souviens encore. Vous savez pas... Non, mais c'est un univers... C'est un monde absolument incroyable. C'est un univers à découvrir et qui recèle de beaucoup de secrets. Moi, je n'ai pas les moyens, donc je suis plutôt dans la brocante. Mais il y a des choses pas chères du tout, Adro. Au contraire, vous faites de très, très bonnes affaires. Moi, j'adore les ventes aux enchères. Il y a des choses... Les ventes courantes, c'est pas grand-chose. Alors, n'oubliez pas, ça s'appelle les faux. C'est Éric Mercier, c'est chez La Martinière. Et c'est vraiment... Il mériterait d'être au top des tops. Je ne sais pas pourquoi. C'est peut-être pas assez glauque. Peut-être. On aime bien les choses glauques. On va en reparler dans un instant avec David Lelay, qui sera avec nous. Qu'est-ce qu'on lit encore ? Moi, je suis en train de lire un roman de Marie-Virginie Dru, qui s'appelle Regarde le vent. Alors, c'est encore une histoire de femmes. Oui, oui, non, mais c'est bien. Elle s'est intéressée en feuilletant des albums photos. L'histoire de trois générations de femmes. L'héroïne se plonge dans le passé de sa grand-mère, de son arrière-arrière-grand-mère. Et elle va découvrir des femmes de caractère, des femmes assez incroyables qui ont accompli des choses. Parce qu'on a un peu toujours l'image de nos arrière-grand-mères comme étant dans la cuisine au fourneau. Eh bien non, il y a eu des femmes absolument formidables. Et puis, Camille, elle, elle est confrontée. C'est l'héroïne à son mari, qui est journaliste, mais qui n'est pas forcément celui qu'elle imagine. En tout cas, elle écrit très, très bien. On est pris par son écriture. Elle a une écriture très fluide. Et franchement, c'est un très bon roman que j'ai hâte de retrouver. Donc, ça veut dire que c'est le signe d'un bon roman. Regarde le vent, Marie-Virginie Dru, chez Albin Michel. Voilà. Quoi d'autre ? Encore un petit dernier, avant la coupure. Un petit dernier. Alors, moi, j'ai adoré ce livre. C'est bien pour les gens qui ne connaissent pas trop cette femme. Il s'appelle Elisabeth... Je n'y arrive pas, vous voyez, je ne suis pas très conscient. Il s'appelle La Scandaleuse Sarah Bernard. Et c'est la position de l'archipel. Alors, je ne dis pas que c'est la somme de la vie de Sarah Bernard. Mais si vous ne connaissez... Parce qu'il y a plein de gens de la génération, personne ne sait qui est Sarah Bernard. Sarah Bernard était une des plus grandes tragédiennes, une des plus grandes comédiennes de son temps. Mais c'était un mythe. C'était comme Madonna. C'est-à-dire qu'elle avait... Mais je me demande si je ne vous en parlerai pas dans la prochaine émission. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup à dire sur ce personnage. Et c'est un livre vraiment passionnant. Et c'est quoi ? C'est une biographie ? C'est une biographie. Non, non, c'est une biographie. Elle aurait décrit comme un roman. Vous êtes dedans et vous allez découvrir une femme. Même maintenant, les enfants, on peut s'accrocher. On va raconter. Je peux, j'ai encore le temps. Oui, alors... Bon, c'est cette femme qui est absolument incroyable. Elle est amoureuse, par exemple. Alors, elle est tragédienne. C'est vraiment... L'aiglon s'est resté pour Proust. Sarah Bernard s'était devenu un mythe. Elle avait des lubies absolument incroyables. C'est-à-dire qu'elle dormait dans son cercueil. Elle a été très malade. Elle avait une jambe de bois. Il y a des anecdotes comme ça. Par exemple, Paul Léoto, on est à une première d'une pièce de Sarah Bernard. Et vous savez, avec le gendarme, on fait les trois coups. Et qui dit, ah, qu'elle arrive. Et il y a plein de choses comme ça. Et c'est une femme, elle a été à Belle-Île. Elle avait sa cour. Elle était... Mais c'est vraiment... C'est une diva comme on a... En fait, alors, elle fait le buzz. Elle fait le buzz. À une autre époque, elle faisait... Sarah Bernard a fait le buzz. Non, non, mais allez-y. C'est le premier livre à lire sur elle. Après, vous verrez, vous allez être passionnés. Comment ça s'appelle ? Redites le titre. Ça s'appelle « La folle vie » de Sarah Bernard aux éditions de l'Archipel de Elisabeth Groussian. Elisabeth Groussian. Donc, à lire. Et puis, vous pouvez lire en complément l'histoire de Rachild, dont on vous avait parlé au début de l'année. Cette jeune femme, jeune fille du Périgord qui veut écrire. C'est le même genre de femme. Et elle a connu Sarah Bernard. C'est pour ça que ça m'y fait penser. Et c'est absolument passionnant. C'est passionnant. Elle a été recueillie à un moment par Sarah Bernard. Elle admirait Victor Hugo. Là aussi, c'est des femmes... C'est des choses flamboyantes et intelligentes. Et vous pouvez lire aussi les mémoires de Sarah Bernard chez Libretto. C'est ses vraies mémoires. Après, il faut prendre un essai parce qu'elle se fait belle dans les mémoires. Mais c'est très intéressant. Bon, Rachild, c'est Cécile Chabot qui l'a écrite. Et la biographie de Sarah Bernard. C'est Elisabeth Goussian aux éditions Archipel La scandaleuse Sarah. On se retrouve dans un petit instant. Je crois qu'on va encore parler d'une femme assez terrible dans un instant. Sud Radio Le coup de cœur des libraires Valérie Expert Gérard Collard Et j'ai convié aujourd'hui à notre table... Le pire écrivain français La catastrophe On vous dit tout. Pas du tout. On l'aime énormément. On vous a parlé d'ailleurs de son livre son dernier livre qui vient de paraître Au poche David Lelay Bonjour Merci d'être avec nous ce matin Bonjour Valérie Bonjour Gérard Alors vous êtes écrivain vous êtes également critique littéraire puisque vous co-dirigez les pages livres de Femmes Actuelles et de Prima et vous êtes évidemment un très grand lecteur enfin pas en taille mais en talent donc en tout cas ceux qui veulent vous lire on leur conseille tous vos livres en poche et le dernier en particulier Je suis la maman du bourreau livre qui nous a profondément marqué Gérard on l'a... Vraiment c'est un des... Allez-y en poche On l'avait bien aimé bien 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 aimé Voilà Alors vous de quoi vous voulez nous parler cher David Lelay ? Alors écoutez je vais vous parler d'un livre terrible qui s'appelle La Chambre des Diablesses d'Isabelle Duquenois paru aux éditions Robert Laffont Alors Isabelle Duquenois on l'aime beaucoup elle avait sorti un livre La pacline ou les mémoires d'une mère monstrueuse L'embaumeur L'embaumeur en premier Oui l'embaumeur Tout ça existe en poche C'est ça et alors elle continue dans le monstrueux c'est vraiment une femme qui a la passion du monstrueux je la connais pas personnellement mais j'aimerais bien la rencontrer Elle est charmante parce que ses livres ne sont pas du tout charmants mais ils sont délicieux ils sont aussi c'est vraiment ce livre le dernier La Chambre des Diablesses c'est aussi effrayant que jubilatoire et en fait elle part d'une histoire vraie l'affaire des poisons c'est à dire voilà cette histoire sous le règne de Louis XIV la Montespan qui usa de remèdes terrifiants pour regagner les faveurs du roi et ça a mis même cette histoire a mis en péril le règne de Louis XIV et alors c'est l'histoire vraie c'est de Catherine Monvoisin alors Catherine Monvoisin c'est c'est la voisin c'est une empoisonneuse alors au départ c'est une femme c'est une sage-femme une avorteuse et avant que le poison devienne la grande passion de sa vie en fait et donc elle va commencer à imaginer des filtres des poisons enfin des choses absolument terrifiantes alors on a des personnages incroyables dans ce livre on a un abbé monstrueux avec une trogne vérolée on a une Catherine Monvoisin qui est complètement nympho qui saute sur tout ce qui bouge on a des bonnes sœurs qui sont enceintes elle aime bien elle aime bien le sordide Isabelle Duquenois elle le raconte en particulier dans Pacline et dans l'embaumeur c'est à dire tous ces bas fonds de Paris et là pareil on retrouve on retrouve le le glauque mais qui est qui est presque jouissif à la manière dont elle le raconte c'est ça c'est un glauque jubilatoire et qui nous porte finalement aussi au sourire elle raconte des choses absolument monstrueuses il faut quand même savoir que la Monvoisin elle a tué elle a fait tuer 2500 bébés et enfants et elle prenait les organes de ses bébés qu'elle mettait dans son comment ça s'appelle vous savez la chose pour faire de l'alcool un alambic un alambic voilà elle mettait les organes des bébés dans son alambic ce qui lui permettait de préparer ses filtres donc c'est absolument monstrueux on raconte que dans son jardin sous les artichauts sous les panais et les choux fleurs il y avait un ossuaire de centaines de bébés donc c'est absolument monstrueux mais c'est dit dans une langue elle est écrit remarquablement bien ah oui c'est trempé dans l'acide dans l'arsenic dans l'humour c'est vraiment c'est jubilatoire et puis alors il y a une scène dans ce livre que j'ai adoré qui dure plusieurs pages c'est le lever et la toilette du roi alors ça c'est à mourir c'est à mourir c'est à dire qu'à la fin de sa toilette il y a 100 personnes dans la chambre et elle raconte comment chaque chaque corps de métier doit participer à la toilette du roi et c'est génial en fait c'est votre rêve non moi j'ai adoré ce livre c'est votre rêve c'est ça moi j'adorerais avoir 100 personnes pour mon réveil non non mais c'est vrai que c'est un livre et dans cette période quand même un peu morose finalement et bien c'est c'est un livre très amusant à lire ces livres sont addictifs Isabelle Duquenois dès que vous commencez vous rentrez elle a des personnages qui sont qui sont horribles mais qu'on aime qu'on aime détester ou qu'on déteste aimer mais en tout cas c'est c'est une grande grande écrite enfin elle a un style juste une phrase que je vois elle broya les os d'un jeune rat dans un mortier pendant que sa mère crevait les verrues d'un crapaud afin d'en récupérer le venin voilà j'adore c'est bon mais c'est incroyable je disais c'est incroyable comment les femmes qui ont l'air comme ça très charmantes sont absolument diaboliques c'est comme les écrivains de Polar ils sont plus diaboliques que les hommes je trouve moi je m'apprends de plus en plus des pages il faut louer la qualité documentaire du livre parce qu'elle travaille beaucoup historiquement tout est vérifié tout est vrai c'est un vrai travail on apprend beaucoup de choses oui cette femme a été effectivement condamnée à mort sur ordre de Louis XIV du roi le prochain livre votre prochain livre David Lelay il est en gestation il est dans ma marmite mais c'est pas encore prêt donc j'espère début 2024 très bien donc ce livre s'appelle La Chambre des Diablesses Isabelle Duquenois c'est aux éditions Robert Laffont et on vous encourage vraiment à aller acheter en poche ces tétans sont difficiles donc les poches vous commencez par l'embaumeur et vous poursuivez par la pacline vous allez passer vraiment très très bon moment merci David merci David Lelay et on rappelle votre livre en poche également Je suis la maman du bourreau là aussi un incontournable pour nous voilà on l'a dit en même temps merci David à bientôt bonne journée on continue Gérard dans les horreurs ou pas dans les horreurs non non on va être plutôt dans le je ne connaissais pas cette femme c'est un livre qui s'appelle La princesse insoumise aux éditions Alari de Jean-Noël Lio alors c'est l'histoire d'une princesse moi j'ai rêvé d'être une princesse non bah ouais pourquoi pas moi ça ne me gênerait pas je vais mettre mes lunettes de vue comme dirait l'autre parce que bon et elle s'appelle Gayatri Davy alors bon alors la couverture elle est un peu tristounette c'est gris elle est très jolie la femme elle est très belle en fait c'est l'histoire d'une héritière on est en Inde aux Indes c'est l'histoire des plus riches familles de Maradja des Indes mais vraiment même les anglais ne pouvaient pas trop s'attaquer à cette famille c'est une famille alors très contrairement aux autres Maradja c'est à dire qu'ils sont très ouverts par exemple le père va s'opposer aux intouchables à la loi contre les intouchables les femmes vont avoir droit de faire absolument ce qu'elles veulent elles vont être éduquées alors il y a un truc absolument magique je veux dire nous on a des chats ou des chiens mais elle elle a 29 éléphants par exemple elle est fascinée par les éléphants c'est là dans ce livre dans la première partie vous reconstituez toute la vie absolument fascinante mais il y a du recul c'est dire que alors ils font leurs études en Angleterre ils sont très 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 éduqués alors il y a par exemple mais par contre ils ont des rôles violettes ils sont pas non plus voyez c'est pas et l'histoire de cette alors la mère de cette femme est absolument incroyable c'est à dire qu'elle est à l'anglaise elle est devenue elle va vivre à Londres pendant un certain moment et elle va devenir la coqueluche de la société anglaise et arrive cette petite fille mais alors ils sont très libéraux mais le père il veut quand même pas qu'elle choisisse elle-même son mari donc il veut la marier de force et bah non ça va pas marcher comme ça elle va choisir son mari elle va devenir alors c'est la première femme qui va être de cette aristocratie qui va être élue au parlement elle va être opposée à Nehru et Nehru c'est le père de Indira Gandhi elle va lui en voir beaucoup donc elle va se venger elle va la mettre en prison elle adore les animaux elle va être pour la cause des animaux c'est allez-y c'est un roman absolument incroyable moi je vais pas lâcher il y a tout c'est à dire l'exotisme j'adorerais avoir une Rolls-Royce elle était amie avec la reine d'Angleterre je vois et avec Jackie Kennedy mais oui c'est absolument incroyable c'est une femme incroyable et je trouve que vous allez partir en vacances vous allez découvrir et puis en plus c'est toute l'histoire de l'Inde c'est-à-dire la libération de la guerre d'indépendance et puis ça m'énerve un peu parce que c'est quand même des femmes qui ont du caractère par rapport aux hommes et elle est vraiment c'est un livre magnifique de détente biographique historique c'est bien écrit et je remercie ce genre de livre qui me fait découvrir des choses parce que j'en ai un peu marre de ces livres sur le xième thème très centré sur eux-mêmes et c'est vrai que là c'est bien c'est des livres qui vous font voyager vous êtes en Inde vous découvrez vous apprenez des choses ça vous cultive ça vous prouve que les femmes peuvent être intelligentes et avoir du caractère ce n'est pas toujours le cas non bon là je viens de perdre ce temps-là mais non non allez-y c'est vraiment une pure merveille alors ça s'appelle La princesse insoumise Jean-Noël Lyot et c'est aux éditions à la Rie donc vous m'avez donné très envie de le lire il nous reste une minute pour un petit poste pour signaler ce livre Nos âmes au diable de Jérôme Camut et Nathalie Huck c'est un pocket c'est leur dernier polar et là moi je trouve que c'est des gens qui ont un talent absolument incroyable pour faire des polars mais alors vous le prenez en plein dans l'estomac c'est vraiment là c'est d'une force incroyable et surtout vous avez une faim les enfants je m'en souviens encore si vous n'êtes pas gentil je le dirai non vous ne pouvez pas dire la faim allez-y ne passez pas à côté c'est un poche pas cher et ça a été une des révélations de l'année dernière ça s'appelle Nos âmes au diable Jérôme Camut et Nathalie Huck et c'est en pocket voilà c'est fini pour aujourd'hui plein plein de très belles choses à lire il y en a pour tout le monde et on vous retrouve la semaine prochaine on a vous appris beaucoup de poches absolument merci et à la semaine prochaine Gérard